Bonjour, plusieurs m'ont demandé à savoir comment ça allait dans mon projet de tracteur, mon John Deere B, ça fait que je n'ai pas le temps de travailler trop trop après mon site internet, de sorte que j'ai le temps de travailler après mon John Deere, puis j'aimerais vous montrer un petit peu où j'en suis rendu. Ça fait que je vais vous emmener aussi visiter un petit peu mon garage. Bonjour, John Deere B, vous allez me voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y en est? Il est actuellement un petit peu démonté, comme vous avez vu sur le site, mais on va se rendre prêt, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui en est arrivé, qu'est-ce que je fais, etc. Je suis en train de restaurer ce bâtard, bâti là, le Maciaris. J'ai ramassé ça il y a deux ans, puis là, il faut que je continue sa restauration. Je vais le peinturer cette semaine, puis en même temps, ça vous fait voir un petit peu ma salle de peinture, où est-ce que je peux travailler, sabler aussi un peu. J'ai ma chambre de peinture, j'ai un système de ventilation, avec des filtres, puis c'est comme ça que je travaille dans mon atelier. J'ai eu un voie. La John Deere, il est là. Bon, bien, voici à côté de mon John Deere, B1950. Comme vous pouvez voir, il est de montée pas mal. J'ai tout fait, tous les paquetages de transmission, j'ai été voir à chaque B-Ring, qui sont montés de façon horizontale, puis j'ai tout refermé, les couverts, fait que ma transmission, elle est prête à recevoir l'huile, puis à recevoir aussi ses couverts, parce qu'éventuellement, je vais tout peinturer le châssis. Ce qui a remarqué, c'est que les roues viennent réser, tout éloigné pour avoir de la place pour travailler. J'ai mis au plus loin, au bout des champs. J'ai aussi, je suis en préparation de monter aussi ma, exemple, la pompe à l'huile. Tout a été défait à l'heure actuelle, voyez-vous, tout est déposé seulement. Je suis en remontant, mes pistons sont enlevés, le crin de chaff est beau, la transmission, les vitesses sont déjamées, parce qu'il faut dire que ce tracteur-là avait été plus d'une dizaine d'années arrêté. Vous avez aussi, regardez ici, c'est tout l'embrayage avec la poulie. Cet embrayage-là, je l'ai tout reconditionné, elle est prête à être remontée, tout a été nettoyé. Puis là, j'ai beaucoup, beaucoup de pièces de montée actuellement, j'ai l'exalce qui est peut-être refaite entièrement. Puis ici, on peut vous montrer aussi que j'ai, le radiateur actuellement est en processus de dérouillage avec l'électrolyse. Puis ça fait que pour vous montrer un peu, là, l'électrolyse, je fais attention pour pas, vous la savez, ça fait qu'actuellement, l'électrolyse, bien, j'ai des composantes de mon radiateur qui sont à l'intérieur, ça fait que par du 12 volts, puis de l'eau, puis je fais en fait la réaction inverse du placard. Je suis en train de dérouiller une pièce pour pouvoir la passer à l'eau par la suite, la brosser, puis elle vient quasiment, là, plus de rouille, plus exempt de rouille, exempt de... Un petit fil de son blasterge, puis tout en fait. Donc là, je vais vous montrer un peu, là, j'ai commencé à faire, comme je vous disais tantôt, diverses pièces, c'est parce que ces pièces-là sont prêtes pour, boucher les couvertes de transmission, puis les couvertes du moteur, de sorte que je vais pouvoir remonter mon moteur, par la suite aussi, pouvoir le peindre chez l'eau complet, puis ces pièces-là, ça sont à des places, on va dire, pas commode, de sorte que j'aurai quand même, là, une couche de fer, je vous dirais qu'ils ont quand même actuellement deux couches, et j'ai le prémeur que vous voyez jaune, là, du... C'est un prémeur rebâtisseur, ça enlève toutes les traces des années, là, puis les graphiques. Je veux juste vous montrer un petit quelque chose. Ça, c'est des ailettes de radiateurs. Ce radiateur-là, ces ailettes-là étaient toutes fermées, puis étaient toutes prises dans la rouille, de sorte qu'il n'y avait aucune des ailettes qui marchait. Ce qui m'a fait... ça fait que, par le procédé d'électrolyse, bien, ce que je l'ai fait, je l'ai fait tremper dans l'électrolyse pendant deux jours, de sorte que les ailettes se sont mises à bouger par après. C'est sûr que le procédé n'a pas été une réussite au sens de tout nettoyer. Il aurait fallu que je mette des petits fils partout dans les ailettes. Bien, ce n'était pas facile à faire, de sorte que j'ai mis seulement un point de connexion, de sorte que l'électrolyse m'a permis d'enlever la rouille, de remettre le mouvement en marche, puis il ne me restera tout simplement qu'à passer au jet de sable, de sorte que ma pièce va revenir très belle après, là, surtout avec du prémeur rebâtisseur. Je voudrais vous montrer mon carburateur. C'est un carburateur qui était tout de fonte. Ce carburateur-là était rouillé, les orifices étaient rouillés, tout était complètement, je vous dirais, dans un état pitoyable. Actuellement, il est prêt à recevoir toutes ses composantes internes. Ça fait que, c'est pour vous donner une idée, ça, c'est le temps, là, ça fait partie du, on a justement de pression pour ma pompe à l'huile, puis vous avez le couvert de valve, parce que, comme on le disait, c'était un deux cylindres. Ça fait que ça vous donne une idée, là, actuellement, où je suis rendu dans mes travaux, etc. Ça fait que je peux vous montrer aussi mon atelier. Ça vous donne un peu, là, un tour d'horizon. Pendant ce temps-là, je vais me placer un petit peu à l'arrière. Là, je vais vous montrer une pièce du radiateur qui est restée dans l'électrolyse. Là, est mon atelier. Comme vous voyez, c'est un peu embourbin, mais je vais prendre le contrôle tantôt. Donc, voici une pièce qui a été passée à l'électrolyse. Ce que ça fait bien aussi, c'est que ça enlève aussi la peinture. Ça fait que j'arrive par la suite, puis il y a juste un petit peu de geste or, puis ma pièce, ça devient tout à fait neuve, là. Ça fait que c'est la partie du radiateur. Il y a 5 gallons dans tout le John Deere Bay. Ça inclut les tuyaux et le radiateur. Ça fait que c'est un... Il y a 5 gallons de presto. Ça fait que j'ai hâte d'en remettre du presto dedans, parce qu'après, il va marcher. Ça fait que je remets mes pièces-là. Moi, il faut toujours ouvrir les 2-3 projets. Ça fait que là, voyez-vous, c'est un... C'est une winch forestière, un travail forestier. Un skiler winch. Ça fait que là, je l'ai peinturé cette semaine, parce que j'en ai profité, parce que j'ai monté ma chambre de peinture. Puis là, je suis prêt à les essayer. À l'essayer comme il faut dans le bois, sauf que j'ai 2 petites erreurs. Une erreur de montage, parce que j'ai pris trop de temps à le mettre en marche. Je n'ai pas mis le frein tout à fait à bonne place. Ça fait qu'il y en a qui vont rire de moi. Il me reste mon frein à régler. Puis peut-être aussi, j'avais mis de l'huile sur mes... On va dire le pressure plate, mais sur le système d'embrayage, de sorte que l'huile, ça me prend beaucoup de force pour la faire marcher actuellement. Ça fait que je vais aller... Je vais la nettoyer l'alcool, de sorte que je vais pouvoir l'essayer, faire mes premiers essais avec, là, vraiment, là, sur mon vieux Ferguson, mon TA avec. Ça fait que pour ce qui est de mon John Deere, c'est là que j'en suis rendu. On est aujourd'hui le 5 ou 6 juillet 2009. Ça fait que je vous laisse là-dessus ! de mon John Deere, c'est là-dessus ! de mon John Deere, c'est là-dessus ! de mon John Deere, c'est là-dessus !